Donc, lancer et déployer un projet IoT n'est pas simple, mais les solutions connectées et les projets IoT gagnent en crédibilité et se concrétisent de jour en jour. Donc, aujourd'hui, on aura la chance d'avoir les bonnes questions à se poser, de comprendre les principales étapes d'un projet IoT, les principaux obstacles aussi, et comment les contourner. Et puis, nos deux experts vont partager avec vous leurs bonnes pratiques et ce sera l'occasion d'interagir avec eux, encore une fois, via le module questions dans le menu GoToWebinar, en écrivant votre question et qui sera sélectionnée à la fin de leur intervention. Voilà, donc si vous avez une question destinée à IoT Think Solutions, vous pouvez, au début de votre question, mentionner hashtag IoT Think Solutions. Si elle est destinée à IntuitiSoft, vous pouvez la dessiner, écrire hashtag IntuitiSoft et nos experts répondront. Si elle est destinée à tous les experts, vous n'avez rien à écrire. Ils y répondront, s'ils le peuvent, en live. Et puis, sinon, nous répondrons par écrit après ce webinaire, s'il faut des éléments chiffrés ou plus complets pour y répondre concrètement. Donc, nous avons la chance d'avoir deux experts autour de l'IoT qui vont interagir avec vous. Pour rappel, l'IoT est un des quatre axes majeurs de la stratégie phase 4 2019-2022 du pôle SCS, vous le voyez. Donc, on est en plein dans le sujet, qui dessert différents marchés cibles que vous voyez en bas. Et aujourd'hui, justement, nous allons traiter plusieurs de ces marchés cibles, notamment la Smart City, la Smart Building avec la qualité de l'air, avec des ruches connectées, différents sujets que nous allons voir. Petit rappel aussi sur le service SCS de montage de projets innovants, un exemple de projet très récemment labellisé et financé par Centiloc, qui s'appelle 3C, Cacherless Concept Centiloc. Donc, un projet autour, qui allie IoT et notamment technologie sans contact, IA et Big Data pour le retail, avec un investissement R&D de 284 000 euros. Vous le voyez, et qui va permettre de passer sur une caisse de magasin en self-checkout et qui va permettre de reconnaître des produits, des individus, des clients fidèles par rapport à plusieurs individus, mais sans reconnaissance faciale, donc sans intrusion. Donc, ça, c'est un projet très récemment labellisé autour de l'IoT, qui illustre, finalement, l'accompagnement et l'aide au montage de projets, services, j'allais dire, de référence de SCS. Voilà, au programme, aujourd'hui, nous avons deux experts très différents l'un de l'autre. IoT Solutions, qui a une boîte à outils, qui a un savoir-faire, qui a une plateforme avec, je dirais, des briques de base pour monter un projet from scratch rapidement, en moins de cinq jours, et efficacement. Donc, il partagera avec nous sa méthodologie, ses points d'attention, les obstacles à lesquels il a été confronté, et il l'illustrera avec deux cas concrets, l'un dans le suivi de consommation et l'autre sur la qualité de l'air. Et puis, l'autre expert, IntuitiSoft, qui a une autre méthodologie, une autre approche pour monter un projet IoT, et c'est ça qui est intéressant, qui n'a pas de plateforme de base, qui n'a pas de boîte à outils toute prête, mais qui, par contre, fait du customisé, du personnalisé complètement, du sur-mesure, et qui, pareil, partagera avec vous sa méthodologie, qui est différente, justement, les problématiques rencontrées, et notamment des problématiques autour du choix de la technologie radio pour le projet IoT, et comment, d'ailleurs, on peut en choisir une au début et, j'allais dire, migrer vers une autre au cours du déploiement du projet. Et puis, également, des problématiques de plus en plus récurrentes sur l'intelligence, comment protéger son innovation ou placer l'intelligence, justement, du projet IoT. Est-ce qu'on la place dans le capteur ? Est-ce qu'on la déporte dans le cloud ou ailleurs ? Donc, il partagera son retour d'expérience par rapport à ça et illustrera, comme IoT Solution, avec trois cas concrets sur des projets IoT Green, que j'ai listés ici, Connected Garden, sur le capteur pour choisir une plante adaptée, avec un kit Flex Fuel pour moto, et puis avec BeLive sur les ruches connectées. Donc, il partagera avec nous, également, son retour d'expérience et les questions que ces différents porteurs de projets se sont posées sur le choix de la technologie radio, sur la localisation de l'intelligence. Et vous pouvez poser vos questions par écrit pendant son intervention. Elles seront, encore une fois, communiquées à l'oral à la fin. Nos deux experts. Donc, c'est Julien Dalmasso, CEO de IoT Solution, si vous voulez bien ouvrir vos caméras. Et Yann Crozier, CEO de IntuitiSoft. Bonjour, Julien. Bonjour, Yann. Bonjour, bonjour à tous. Encore merci de votre disponibilité et participation à ce WebTech, qui va permettre à nos auditeurs de mieux comprendre les différentes approches autour des projets IoT et comment démarrer. Donc, c'est deux concepts, deux méthodologies différentes et finalement, deux prestataires aussi, auxquels vous pouvez, bien sûr, faire appel si cela vous intéresse. Alors, on va démarrer avec Julien. Donc, je vous désigne présentateur. Voilà, c'est parfait. C'est bon de voir mon écran ? C'est très bien. Super, très bien. Merci Fabienne pour l'introduction. Merci de nous permettre de participer à ce Webinar également. Alors, juste peut-être pour commencer très rapidement, je vais vous présenter un petit peu IOSync en quelques lignes, donc en quelques mots, IOSync, c'est une société qui a technon 2016, donc on a à peu près 5 ans d'expérience aujourd'hui sur différents projets, avec une forte expérience dans l'industrie, dans l'énergie, dans l'âge vac, de par notre background qui est justement chez des industriels, comme SIAT, Carrier, où on a lancé toute une activité machine to machine pendant quelques années. C'est une équipe aujourd'hui qui est internationale. On est à la fois éditeur de plateforme IOT, machine to machine, donc on met à disposition des outils pour nos clients qui peuvent être des intégrateurs, des clients finaux qui vont leur permettre justement de construire et de verticaliser des solutions, mais également intégrateur de solutions, puisqu'on est capable d'accompagner nos clients pour proposer une solution de bout en bout, du matériel jusqu'à la plateforme IOT, en passant par la connectivité, etc. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de 14 personnes. On a aussi deux recrutements en cours, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. On travaille aujourd'hui en vente directe ou en vente indirecte, avec des distributeurs un petit peu de partout dans le monde, et on est membre justement du pôle ACS et d'autres clubs de la région, comme CapEnergie et le club Smart Grid, Niscodelle. Quelques mots justement sur moi. Comme je vous le disais, je suis le CEO, le responsable commercial sur la zone Europe, et puis plutôt une formation technique, puisque justement, j'ai un diplôme en ingénieur, d'ingénieur en système en marqué, et donc avec une mission pendant une douzaine d'années pour des groupes industriels sur la gestion d'une équipe, sur la partie régulation et supervision des systèmes pour le groupe CAT carré. Alors juste quelques chiffres sur IOSync. Aujourd'hui, on a déployé plus de 1500 cas d'usage sur des domaines qui sont très variés. Donc ça va aussi bien du Smart Building que l'industrie, le retail ou autre chose. Pourquoi ? Parce que justement, on fournit les outils, et ce sont nos clients, dans une bonne partie des cas, qui vont pouvoir construire leur propre solution sur mesure, mais également donc nous, en tant qu'intégrateurs également, ça représente, les chiffres ne sont plus tout à fait à jour, mais plus de 25 000 équipements connectés. Et on va le voir, une particularité de la plateforme, c'est d'avoir toute une librairie d'équipements du marché qui sont compatibles avec la plateforme, ce qui permet de déployer très très rapidement. La plateforme est également disponible en marque blanche, on le verra après, donc on a une bonne partie de nos clients qui utilisent la solution sous leur marque, ce qui leur permet de vendre du service et de communiquer sur une solution justement qui leur est propre. Juste quelques références de clients qui sont dans la région. Je suis focalisé sur des clients de la région que vous connaissez pour certains, probablement, forcément. Donc sur des métiers qui sont complètement différents, parce qu'on va voir des fabricants de machines, par exemple. Là, en l'occurrence, ça peut être des fabricants de machines à café ou autre. Mais également des sociétés qui vont être plutôt dans l'énergie, dans l'exploitation, dans le facility management, et d'autres qui vont être sur, comme l'ADEME, par exemple, qui est l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, qui est plutôt là sur la partie réglementaire, qui est un organisme public. Alors, juste un peu le contexte. Alors, des chiffres, on pourrait en sortir un paquet. C'est juste pour montrer un petit peu que la tendance est très forte aujourd'hui sur l'IoT. Évidemment, il y a plein, plein, plein de sujets à l'IoT. Et puis l'IoT a enfin fait ses preuves depuis maintenant quelques années. Il y a des vrais success stories, des vrais gros déploiements avec des retours sur investissement qui sont vraiment très, très courts. Donc ça, c'est un point qui est très positif. Donc il y a énormément de déploiements, de plus en plus, et dans tous les domaines. Et si on regarde les secteurs aujourd'hui qui ont adopté vraiment l'IoT, il y en a un paquet. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Mais le smart building est un secteur majeur aujourd'hui puisqu'il y a des réglementations, des décrets. On parle de décrets tertiaires, par exemple, sur l'énergie aujourd'hui, etc., qui presque imposent un petit peu l'IoT. On va avoir dans la smart city, donc de plus en plus de collectivités, de villes qui ont envie de centraliser, de connecter leurs assets et leurs différents usages pour avoir une vision globale de tous leurs parcs, de tous leurs usages et améliorer les process, etc. Smart industry, avec les usines connectées, plein d'autres choses, des machines. Alors, soit des machines, on appelle ça les stand-alone machines, qui sont un peu déployés un peu partout, qui peuvent être en location, etc. Le retail, là aussi, pas mal de sujets avec du suite, chaîne du froid, etc. Dans l'énergie, évidemment, et même dans l'agriculture, avec des sujets qui sont intéressants. Donc, on a mis quelques exemples de cas d'usage que vous pourrez récupérer sur le retail, évidemment. Alors déjà, pourquoi avoir une stratégie digitale ? Quelles sont les raisons de l'adoption, je dirais, d'une solution IoT ? Donc, ça, c'est un vrai retour d'expérience, les retours de nos clients. Un, augmenter les revenus, donc lancer de nouvelles offres, de nouveaux produits, générer des ventes induites aussi, lancer de nouveaux business models. Ça, c'est vraiment un point aussi qu'on voit régulièrement. Transformer de la vente de produits avec de la vente de services. Donc, ça, c'est l'IoT qui permet de le faire relativement facilement. Améliorer la maintenance. Donc, là, on est plutôt sur une utilisation interne. Réduire les coûts de maintenance, faire du préventif, du prédictif. Améliorer sa qualité de service. Quand on parle de machine, on parle d'augmenter le taux de disponibilité des machines, etc. Améliorer la productivité. Donc, là, on va changer un peu les méthodes de travail. Donc, ça, ça demande vraiment une refonte un peu de l'organisation interne. Donc, là, il y a un impact qui peut être important et qui peut prendre un petit peu de temps. Et l'image de marque aussi qui est un point important. Se démarquer des concurrents, avoir un avantage concurrentiel, proposer un service aujourd'hui qui est un peu innovant sur le marché. Gagner des marchés, justement, de nouveaux marchés grâce à des solutions un peu innovantes, etc. Voilà un peu les points essentiels. Il y en a d'autres, évidemment. Mais, je dirais, les points essentiels aujourd'hui. Alors, qui est concerné par tout ça ? Par ces solutions IoT. Donc, on va retrouver, ça peut être des fabricants de capteurs, par exemple, qui veulent proposer du service, qui vendent du produit sur l'étagère et qui veulent associer à ce produit un business model récurrent. On va avoir la même chose avec d'autres types, évidemment, de cibles. Mais pour la plupart, on va avoir à chaque fois des besoins qui sont assez communs, comme commercialisés, donc, comme on a dit, des offres de service avec des modèles récurrents. Avoir de la marque blanche. On va avoir une solution sous leur marque pour pouvoir communiquer dessus et avoir un service qui leur est propre. Et aussi, une solution qui est multi-clients. C'est-à-dire pouvoir créer des contrats, des sous-contrats, etc. Et donc, avoir une gestion globale de tout son parc d'installation et de clients. Et ensuite, certains vont avoir des particularités, comme fabricants de capteurs. Évidemment, ils veulent connecter tous leurs capteurs sur la plateforme. Avoir des librairies de cas d'usage qui sont déjà sur l'étagère pour pouvoir déployer rapidement. De la multilingue, parce que généralement, ils vendent un petit peu partout dans le monde, etc. Des constructeurs de machines, encore une fois, qui veulent proposer du service, qui veulent réduire leurs coûts de maintenance, qui veulent améliorer aussi la R&D, parfois, pour voir suivre le fonctionnement des machines en situation réelle, dans différents environnements. Faire du pilotage à distance aussi pour éviter des déplacements. Donc, changer des paramètres, faire de la mise au point de distance, etc. On va avoir des fournisseurs de services. On a par exemple des facility managers qui sont très friands de ce type de solution pour réduire et optimiser leurs coûts de maintenance. On va avoir des intégrateurs. Justement, c'est là que la boîte à outils devient intéressante, puisqu'on leur fournit les outils pour qu'ils aient cette autonomie-là. Donc là, ils ont besoin souvent de pouvoir faire vraiment du sur-mesure. Et donc, la boîte à outils, encore une fois, est intéressante. Des opérateurs télécoms, soit traditionnels, telco-traditionnels, soit des opérateurs, comme on dit, LP1 maintenant, comme Lucifox, Laura, etc., qui ont ce besoin aussi d'aller, de proposer pour démocratiser un peu l'IoT et puis ramener un maximum, je dirais, de connectivité et de capteurs connectés sur le réseau, proposer ce type de service. Et donc là, encore une fois, ces librairies que l'on propose, qui sont déjà sur étagère, permettent de le faire relativement facilement. Les collectivités, également, pour différents types de cas d'usage, comme par exemple la gestion des déchets, etc. Voilà un petit peu les cibles, je dirais, prioritaires, ceux qui sont de plus en plus intéressés à ce type de solution à l'IoT. Alors, comment on déploie un projet à l'IoT ? Il y a plusieurs méthodologies, évidemment. Les choses qui sont assez récurrentes. La première étape, c'est déjà de définir les objectifs. Pourquoi on lance un projet à l'IoT ? Qu'est-ce qu'on doit améliorer ? Est-ce qu'on a des priorités ? Qu'est-ce qui est fait sur le marché ? Que font nos concurrents ? Ça, c'est déjà un premier point, faire un peu de veille. Deuxième point, c'est identifier les cas d'usage. Déjà en interne, faire un audit qui peut être fait soit par des sociétés comme la nôtre ou comme d'autres, ou directement en interne, par des experts chez vous. Est-ce qu'il y a des quick wins aujourd'hui qui me permettraient de gagner de l'argent rapidement, de faire des économies ou générer du business. Faire un peu des projections, calculer un retour sur investissement, vérifier aussi la faisabilité technique. Est-ce qu'aujourd'hui, les technologies du marché permettent de répondre aux problématiques que l'on a ? La stratégie. Donc là, on est plutôt sur une question, on va se poser la question, est-ce qu'on fait en interne, on a les compétences, tout ce qu'il faut, ou est-ce qu'on achète une solution sur l'étagère ? Et on verra après qu'il y a évidemment des bonnes questions à se poser. Identifier les partenaires après sur toute la chaîne de valeur, parce que même si on fait, à un moment donné, on va s'appuyer sur des partenaires, peut-être des opérateurs ou autres, donc bien les identifier, monter une équipe qui va piloter tout ça, etc. La phase d'études, donc là, est-ce que les équipements existent ? Est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires, environnementales ou autres ? On va choisir les technologies. On va identifier, qualifier les risques. Ensuite, on va évidemment lancer cette phase de proof of concept. On va construire la solution, une première version. On va faire des expérimentations sur le terrain avec des équipes qui vont utiliser la solution et avec des itérations, je dirais, régulières, on va pouvoir optimiser et arriver à une solution qu'on va pouvoir industrialiser. Donc là, on passe en production, en déploiement. On adapte les méthodes de travail et on continue à faire des itérations grâce au retour d'expérience terrain pour améliorer à chaque fois la solution. Voilà un petit peu la méthodologie, je dirais, globale. Alors, souvent, en tout cas, de moins en moins, et ça, tant mieux, mais quand on arrive à la phase de POC, il peut y avoir des arrêts un peu brutaux. Pourquoi ? Parce que déjà, on a eu des complications sur la partie industrialisation parce que le coût peut être élevé et donc on n'a pas réussi à convertir du POC jusqu'à cette phase-là. Donc, ça, c'est un point aussi, parfois, qui peut être un frein. Deuxième chose, ça va être, on n'a pas réussi à calculer vraiment ce ROI. Est-ce que vraiment, on va avoir un vrai retour sur investissement ? Donc là aussi, ce qui est bien, c'est de pouvoir être accompagné pour pouvoir identifier et vous aider, justement, à faire ce calcul-là. Il va falloir évidemment se plonger dans le métier, dans le contexte pour bien comprendre et bien faire ses estimations. Pas vraiment de stratégie claire aussi. On sait que la l'autisme peut être intéressant, mais il n'y a pas vraiment de stratégie. Donc finalement, on fait des POC à droite à gauche, mais ça s'arrête. Des difficultés technologiques aussi, on n'a pas la bonne techno, on n'a pas forcément les compétences aussi en interne. Donc, on est un peu bloqué. Le manque de ressources, de connaissances, on va avoir des pertes de temps. Alors, c'est vrai que ça, c'est franco-français. On a envie de tester et comparer 36 solutions. On a des clients qui mettent deux ans à démarrer parce qu'ils ont comparé 36 solutions. Et puis, après, quand ils démarrent, ça va relativement vite. Mais voilà, le but, c'est aussi de… Le time to market est important sur ce type de projet puisque le but, c'est d'arriver rapidement sur une solution sur le marché, prendre de l'avance sur la concurrence et pas arriver trois ans après et prendre du retard et surtout avec des technos qui peuvent être parfois même obsolètes parce qu'on a mis beaucoup de temps pour lancer la solution. Un manque de soutien aussi. La direction, pas forcément en phase aussi, pas forcément en ligne avec ce que proposent les opérationnels, etc. Des fois, ça peut créer des freins. Un manque de confiance dans l'évolutivité des plateformes sur le marché. Donc, c'est vrai que c'est un point important de bien savoir quelles sont les limites jusqu'on peut aller. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas être freiné ? Ça, c'est un point qui est aussi très important. Parfois, on se concentre sur 36 cas d'usage en même temps. Donc, il vaut mieux regarder les coups de print, regarder les cas d'usage, se concentrer sur un ou deux cas d'usage et ensuite en rajouter au fur et à mesure. Mais ne pas partir dans tous les sens, c'est quelque chose qui peut freiner aussi les projets. Et parfois, des difficultés à faire financer ces projets-là en phase pilote parce que souvent, on veut que ce soit les clients qui financent. et parfois, on a du mal à démontrer, les clients ont du mal à démontrer la valeur. Ils n'ont pas encore vraiment le business model, etc. C'est un peu compliqué et du coup, ça capte. Donc là-dessus, nous, on est là aussi pour vous accompagner et pour vous aider. Alors, les besoins, si on devait les exprimer sous forme d'un peu de pyramide comme ça, pour la plupart des clients, on a toujours une base qui est de dire on va monitorer nos équipements, on va stocker de la donnée, on va être alerté. Ça, c'est la base. C'est 80% des projets IoT, c'est toujours la même chose. On a besoin de cette base-là. Et ensuite, on va aller parfois un peu plus loin, par étape, par itération, et dire, tiens, je vais peut-être prendre la main à distance sur mes équipements, les piloter, éviter des déplacements, changer des points de consignes, faire des réglages, géolocaliser. Alors ça, ça s'adapte, je dirais, à certains cas d'usage, évidemment. On va encore aller plus loin en disant, par exemple, je vais faire de la prévention, du prédictif, je vais optimiser un petit peu les process, etc., etc. Et après, on peut aller encore plus loin avec du machine learning, de l'analytics, etc. Donc, il faut le faire par étapes, en gardant une ligne de mire, justement, où est-ce qu'on souhaite aller pour s'assurer que les outils permettront de le faire. Mais en tout cas, il faut commencer par étapes. Et à chaque fois, il y a des besoins qui sont transversaux et qui vont être, par exemple, l'intégrité des données, le fait de pouvoir utiliser les solutions sur différentes plateformes. Alors, la scalabilité, on va en parler après, la fiabilité, l'interopérabilité, etc. Alors, on va aborder maintenant des points de vigilance. Quand on lance un projet IoT, on va être face à des points, justement, qu'il faut bien identifier dès le départ. Un time to market, on est sur un marché qui est encore très fragmenté. Les opérateurs, des fabricants, des distributeurs, des plateformes, du plan intégrateur, c'est compliqué. Le but, c'est aussi de limiter le nombre d'interlocuteurs. C'est pour ça qu'on existe aujourd'hui à YouSync et à Tutisoft. C'est pour vous accompagner, justement, sur ce type de projet et pour avoir un, ou en tout cas, limiter les interlocuteurs. Le make or buy, aujourd'hui, qui a un impact important. Si, aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on a, certains de nos clients, et puis nous, quand on était dans les groupes industriels, qu'on a développé et conçu un certain nombre de solutions, quand on lance une solution IoT, on crée et on développe, on internalise, évidemment, ça prend beaucoup de temps. On est entre 18 et 24 mois. Selon, évidemment, les cas d'usage, etc., ou la complexité du projet. Mais, généralement, c'est ça. Vous avez une bonne phase, déjà, définition des besoins, etc. Conception, une phase de développement, une phase de test, une phase de POC, etc., et ça prend beaucoup de temps. Et donc, le choix du buy peut avoir son importance, souvent, puisque ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et surtout, d'être concentré sur votre métier. Votre métier, ce n'est pas de développer des plateformes, c'est, justement, c'est votre expertise qui est dans des domaines comme l'énergie ou autre. Donc là, on arrive, on fournit les outils pour aller beaucoup plus vite. Les compétences internes, évidemment, quand on fait une solution interne, il va falloir monter une équipe aussi. Les benchmarks peuvent prendre du temps, la définition de business model, etc., etc. Donc, attention, time to market. L'interopérabilité, point important, quand on lance un projet IoT, il faut aussi avoir une solution qui soit suffisamment flexible. Parce que parfois, vous allez rajouter des cas d'usage, vous allez avoir des connectivités aussi qui peuvent être différentes. Parce que chaque cas d'usage peut utiliser une connectivité différente parce qu'il y a des contraintes techniques ou autres qui font que certaines sont plus adaptées que d'autres. Le matériel aussi qui évolue, il y a de nouveaux produits qui sortent, etc. Donc, il faut pouvoir centraliser tout ça sur une seule et unique plateforme. les protocoles de communication aussi qui sont diverses, variées, etc. L'évolutivité qui est un point important. Donc, ça, c'est les points importants. Dès le départ, bien prendre en compte ce point-là, pas être verrouillé dès le départ. Alors, on n'a pas encore commencé, on a déjà verrouillé. Les technologies, choisir la bonne connectivité en fonction du bon cas d'usage. Le hardware également et en fonction de différentes contraintes. Jusqu'à est-ce qu'on a besoin de faire du temps réel ? Est-ce qu'on a beaucoup de volume de données ? Et ça, ça va vous permettre de choisir les bonnes technos. Est-ce qu'on a des contraintes techniques particulières ? Est-ce qu'on a besoin de faire, justement, de rajouter de l'intelligence embarquée ? Où est-ce qu'on gère à distance ? Est-ce qu'il y a des contraintes environnementales en fonction de la zone géographique ou autre ? Des contraintes d'autonomie. Est-ce qu'on a, il faut qu'on ait des solutions autonomes ou alimentées ? La zone géographique, évidemment, en fonction des pays, si vous travaillez à l'export, vous ne va pas avoir forcément les mêmes connectivités. Et donc là, c'est un point de vigilance aussi. Il faut bien regarder pour ne pas se tromper. Des contraintes aussi budgétaires. On va aussi choisir le matériel de la connectivité, parfois aussi en fonction des contraintes budgétaires qui peuvent être liées à un modèle économique, etc. Si on fait un focus, par exemple, sur une technologie en particulier, sur le LoRa, en LoRa, vous avez la possibilité de faire du LoRa privé ou du LoRa opéré. En LoRa privé, vous allez retrouver certains avantages. Donc, on peut faire un réseau qui est privé, qui vous appartient, que vous gérez, que vous maîtrisez. C'est bien, mais il faut le gérer, il faut l'opérer. Vous gérez sa sécurité, etc. C'est vous qui le managez. Un des avantages, ça va être aussi de limiter les distances entre la gateway et les capteurs, ce qui fait qu'on va utiliser moins d'énergie pour envoyer des messages et donc augmenter la durée de vie des batteries. Ce n'est pas important. Il va y avoir certaines fonctionnalités qui sont intéressantes et notamment quand on est sur du privé, on va pouvoir descendre sur une périodicité d'envoi de messages, qui peuvent être inférieurs à 10 minutes. Là où on opérait, on va être limité à 10 minutes. Quand vous avez plus, alors plus vous avez d'équipements concentrés sur une zone, comme sur un bâtiment, et plus il est intéressant, par exemple, de faire du LoRa privé puisque ça vous évite de payer un abonnement par capteur aux opérateurs publics. Ça, c'est aussi un point qui est important. Donc, plus vous avez d'équipements et plus vous allez amortir rapidement votre infrastructure que vous allez déployer. un point important. Bien adapté aussi quand on va faire de l'indoor, vraiment du deep indoor, on va pouvoir mettre des gateways un petit peu où on souhaite, mailler le réseau pour pouvoir avoir une couverture qui est relativement fine. Et en opéré, l'avantage, c'est que c'est opéré par un opérateur, il y a des engagements, le déploiement est beaucoup plus rapide puisque l'infrastructure est déjà en place, point important. L'investissement au départ est limité puisque, encore une fois, on déploie, il n'y a pas besoin de déploie ses capteurs mais pas son infrastructure. Attention au coût d'exploitation puisque vous payez un abonnement par capteur, évidemment, point important. On va être limité aussi en termes de périodicité d'envoi de messages, donc ça, ça dépend aussi des cas d'usage que vous allez utiliser. Attention, si vous envoyez des commandes, c'est payant. Ça, c'est aussi un point important, chose que vous n'avez pas quand vous êtes sur du privé. Attention au deep indoor, etc., etc. Et si vous êtes sur de l'international, de l'export, attention, aujourd'hui, il n'y a pas de roaming entre les opérateurs en l'OA. Et ça, c'est un point important. Dans le cas, par exemple, d'applications logistiques, si vous sortez de la France, il faut se connecter sur un autre réseau. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc les technos sont adaptés. Il n'y a pas de meilleure techno. Chaque techno répond à des problématiques, à ses avantages, ses inconvénients. Donc là, c'était juste un focus sur la partie l'OA pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire précédemment. D'autres points de vigilance, scalabilité, tension à montée en charge. Au début, on peut commencer avec quelques capteurs, etc. Et puis, au fur et à mesure, on déploie, on déploie et il faut que l'installation soit dimensionnée dès le départ pour pouvoir gérer cette montée en charge. Donc, point important. Si vous êtes en SaaS ou en on-prem, par exemple, sur vos propres serveurs, attention, ajoutez un serveur, etc. C'est beaucoup plus compliqué que d'aller sur cloud et puis de bouger des curseurs. Donc là, la montée en charge se gère beaucoup plus facilement. Mais attention au coût aussi. Vous allez avoir aussi la partie, le coût à la fois sur l'investissement mais aussi sur l'exploitation. Donc, si on fait une solution, il faut monter une équipe de développeurs, il va falloir gérer son infrastructure. Donc, il y a des coûts d'OPEX qui peuvent être importants. Il va falloir gérer son propre SLA. Donc, ça, aussi, il y a des engagements auprès des clients. Si vous achetez une solution, attention, on l'a dit tout à l'heure, les interlocuteurs, est-ce que le business model qu'on vous propose est clair ? Est-ce qu'il est bien adapté à votre business à vous ? À votre offre de service que vous voulez proposer ? Etc. La sécurité, point important. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était un peu négligé et puis on entend de plus en plus parler de la sécurité. Donc, c'est important aussi d'avoir une solution qui soit dès le départ conçue avec une prise en compte vraiment de la sécurité sur toute la chaîne de valeur. Ça, c'est un point important. Attention aussi aux parcs existants. Souvent, sur des vieilles technos, des vieux protocoles, des vieilles connectivités, on n'a pas toujours cette sécurité qui est déjà dans les produits et donc attention lorsque vous connectez des vieux équipements à bien prendre en compte ces points-là pour ne pas créer de brèches un peu de sécurité sur votre solution complète. Les certifications parfois sont intéressantes pour démontrer effectivement aux clients que vous avez bien géré cette notion de sécurité. Par contre, c'est relativement onéreux donc faire attention là-dessus. Vous pouvez faire appel à des auditeurs aussi externes ou autres qui vont être peut-être un petit peu moins chers parfois. Vous n'avez pas forcément de sécurité mais enfin de certificat mais en tout cas vous allez avoir une notation des choses sur lesquelles vous pouvez communiquer aussi et attention aussi sur les différentes solutions SaaS, cloud privé, on promise, la gestion de sécurité peut être un peu différente aussi dans certains cas. Alors maintenant, juste pour montrer, illustrer un peu tout ça avec deux cas concrets, un hôpital par exemple qui a été équipé en Asie pour suivre notamment la partie qualité d'air. Alors là, c'est un exemple sur l'Asie mais en France aujourd'hui, il y a la réglementation qui impose aussi par exemple dans les ERP, les établissements qui reçoivent du public dans les écoles, dans les crèches à suivre justement la qualité d'air intérieur et donc là, l'IoT s'y prête très bien. Donc là, un exemple sur l'Asie, besoin du client et problématique qu'il y avait, c'était neuf étages donc là, une couverture quand même assez large. On est sur du deep indoor aussi puisqu'on va avoir des fois des sous-sols, etc. C'est assez compliqué. Il y a une concentration de capteurs sur une zone précise, beaucoup, plusieurs cas d'usage, on parle de qualité d'air mais il y en a d'autres, diversité aussi de capteurs, plusieurs marques, etc. Des contraintes aussi environnementales avec les températures et les humidités qui sont parfois élevées, etc. Donc il faut prendre en compte ces aspects-là. Un besoin d'évolutivité parce qu'on veut rajouter des cas d'usage ultérieurement comme de la géolocalisation indoor, faire du tracking d'assets, de brancard ou autres chaises roulantes, etc. dans les hôpitaux. La notion de sécurité est aussi importante. Donc là, l'idée c'est de dire on va mettre en place une solution qui est adaptée et donc on va définir une infrastructure qui est la plus adaptée pour répondre à ces problématiques-là. Et là, en l'occurrence, la meilleure solution va être, en tout cas, une des meilleures solutions va être par exemple de déployer son propre réseau de l'aura privé. Donc on va mettre des gateways à différents étages, différents niveaux, différents endroits. Donc il y a une audite de couverture qui va être faite pour vérifier justement si on va réussir à couvrir combien de gateways dimensionne en fait l'infrastructure et donc déployer son propre réseau, ses propres capteurs, créer son réseau privé pour répondre à des problématiques de sécurité, ou autre, etc. Limiter aussi le nombre d'abonnements opérateurs et donc utiliser un réseau qui vous est propre, qui demande peut-être un investissement initial mais qui vous a amorti un peu plus rapidement. Et ensuite, des gateways qui sont indépendants du réseau local de l'hôpital pour les questions de sécurité encore une fois et une plateforme au-dessus en mode hyperviseur qui va centraliser toutes les données et permettre de faire toute cette analyse et puis vérifier la qualité d'air, etc. Un exemple, on pourra rentrer dans les détails pour ceux qui sont intéressés. Un deuxième exemple plutôt sur des bâtiments tertiaires. Donc là, on va suivre le suivi énergétique, les consommations d'énergie et le confort des occupants. Toujours lier les deux, évidemment, parce qu'on peut toujours faire des économies d'énergie tout en essayant de ne pas dégrader évidemment le confort des occupants. Donc là, on est sur une configuration qui peut être assez complexe. On a plusieurs bâtiments et on a quelques capteurs qui sont un peu dispatchés dans ce bâtiment-là pour récupérer des consommations d'eau, de gaz, d'électricité à différents endroits. mais il n'y en a pas beaucoup en fait, c'est juste dispatchés. C'est là la complexité. Et sur d'autres, on a besoin d'avoir beaucoup de données à remonter parce qu'on va avoir une granularité sur les mesures qui vont être remontées. Et donc, on va avoir une infrastructure qui peut être un petit peu hétérogène, un peu différente et donc, on va adapter l'infrastructure par rapport aux besoins. D'autres contraintes, c'est qu'il faut installer tout ce matériel-là sans couper l'alimentation de ces bâtiments parce qu'il y a des serveurs qui tuent, on n'est pas une chose et on ne peut pas les arrêter. Et donc, on va pouvoir utiliser une installation qui est assez mixte, par exemple, créer un réseau utilisé parce que là, on est encore une fois comme je le disais sur des capteurs qui sont un peu dispatchés donc on n'a pas forcément besoin de mettre un réseau privé puisque ça va être difficile à amortir et puis on a peu de capteurs. Donc, plutôt utiliser à partir du moment où on a une bonne couverture et évidemment locale par les opérateurs publics des capteurs qui vont se connecter là en l'occurrence sur un réseau orange par exemple. se connecter sur le réseau et remonter les informations de consommation. En parallèle de ça, on va avoir certains cas d'usage où là, on va avoir des centrales de mesure qui communiquent avec des protocoles type mode bus ou autre et avec une forte volumétrie de données aussi à remonter parce qu'on aura une vraie granularité encore une fois. Et donc là, on va mettre des gateway qui vont communiquer avec ces centrales, avec des protocoles terrain et qui vont remonter les informations par exemple en 4G parce qu'encore une fois, on n'a pas la possibilité de passer par le réseau du client. Et donc, on aura une solution qui va être assez hétérogène et qui va permettre de répondre aux problématiques justement de ce client. Rapidement, sur IOSync et la solution IOSync, donc, il y a un IoT Suite. Aujourd'hui, c'est une suite IoT qui englobe un outil qui s'appelle Le Studio, qui est la boîte à outils dédiée pour les intégrateurs et autres, pour les clients finaux, etc. qui permet en première étape de pouvoir sourcer ces capteurs. On a 650 produits qui sont déjà compatibles avec la plateforme, différentes marques, à peu près 70 marques. Première étape, vous allez pouvoir sourcer vos équipements en fonction de votre cas d'usage, donc filtrer par fonctionnalité, par connectivité, etc. Donc, un gros gain de temps. Vous allez pouvoir intégrer de nouveaux capteurs ou de nouvelles gateway si vous le souhaitez. Ce n'est pas limité à la librairie publique, vous pouvez créer vos propres librairies propriétaires. Deuxième étape, c'est aussi, si vous voulez aller vite, sélectionner dans la librairie publique le bon cas d'usage adapté à ce que vous souhaitez faire. Donc là, il y a une centaine de cas d'usage sur étagère, donc encore une fois, ça vous permet d'aller très, très vite. Et évidemment, si vous le souhaitez, de partir d'une feuille blanche et créer votre propre cas d'usage, vos applications de trait métier, vos librairies propriétaires, de créer vos modèles. Et à chaque fois que vous avez des clients qui ont besoin de déployer ce type de solution, vous avez juste à piocher dans la librairie. Et troisième étape, la plateforme, qui permet de déployer ces modèles qu'on a créés au préalable avec le studio et ces capteurs qui permettent d'aller encore une fois très, très vite. Donc généralement, quand on arrive à cette étape-là où on sait déjà ce qu'on veut faire, etc., en quelques jours, on déploie une solution complète, clé en main, puisque ça va très, très vite. On a vraiment une boîte à outils qui permet encore une fois d'aller très, très vite. Et nous, en tant qu'intégrateur, on utilise évidemment ces solutions-là pour construire des solutions verticalisées, vous accompagner dans votre projet et vous proposer une solution prête à l'emploi, matériel, plateforme, connectivité. Donc la plateforme est en marque blanche. Vous allez avoir la possibilité d'avoir une solution sous votre marque avec votre logo, vos couleurs, votre charte graphique, vos applications mobiles sous votre marque, etc., etc. Donc voilà quelques exemples de clients qui ont la solution sous leur marque avec leur page d'accueil, etc. Je vais laisser la main à mon collègue donc à Tudisoft. Donc voilà l'équipe commerciale. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement sur vos projets, vous souhaitez des informations complémentaires sur nos solutions, sur le business model, etc., etc. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Julien pour ce partage d'expertise et ces nombreuses questions à se poser lorsqu'on démarre un projet IoT. J'espère que nos participants ont appris beaucoup de choses. En tout cas, place maintenant à IntuitiSoft avec Yann Crozier, CEO de IntuitiSoft qui va partager également son expertise et les problématiques rencontrées. Alors Yann, je vous désigne présentateur. Voilà. Yann qui va nous partager ces problématiques notamment autour des choix de technologies radio et puis également où placer l'intelligence pour garantir la sécurité et la protection de l'innovation. Voilà, super. Merci Yann. Vous pouvez peut-être appeler votre caméra pour qu'on voit s'il y a une photo en slide 1. Et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le module questions en bas à droite. Merci Yann. Bonjour, donc moi je suis Yann Crozier, le fondateur de la société IntuitiSoft. On est spécialisé dans la création d'applications mobiles et de plateformes web. On accompagne les entreprises sur leur développement informatique et depuis quelques années il y a plus en plus de sociétés qui créent leurs capteurs de start-up notamment et qui ont des besoins d'accompagnement là-dessus donc pour la récupération des données, l'affichage de statistiques, la création d'applications mobiles avec des interfaces spécifiques et la gestion des capteurs en même. On est implanté donc à Aix-en-Provence à la Technopole de Larbois au sein de la Pépinière Pintec. Voilà, on a accompagné un certain nombre de projets que vous pouvez voir sur le côté et je vais vous parler plus spécifiquement de trois projets. Je vais faire un retour d'expérience sur trois projets en particulier notamment B-Life qui est une ruche connectée qui permet la remontée d'informations de la ruche donc la température au sein de la ruche le but étant de créer les conditions idéales pour les abeilles et ils ont une innovation qui est le traitement de parasites par un traitement thermique sans pesticides. Également Connected Garden qui ont créé un capteur connecté qu'on plante dans son jardin et qui va récupérer toutes les informations de l'environnement la température l'humidité etc. pour proposer la plante la plus adaptée au jardin et faire en sorte qu'elle ne pose pas de problème. Green System Automotive qui est un boîtier installé sur les motos pour les motos essence pour les rendre compatibles avec les deux carburants et donc dans ce boîtier c'est un boîtier électronique qui remonte aussi des données notamment les données GPS la consommation les émissions de CO2. Je voulais porter un point d'attention sur deux sujets le premier étant le choix de la technologie radio la technologie radio c'est un choix stratégique c'est un choix qui va être structurant par la suite et qui n'est pas forcément facile à faire évoluer du coup je vous invite à avoir une réflexion avancée là-dessus à savoir que si vous avez déployé votre système votre produit en plusieurs milliers d'exemplaires ça sera difficile de changer la technologie radio et de la faire évoluer du coup et surtout si vous sortez une version 2 de votre système avec une technologie radio qui est différente il faudra faire fonctionner les deux technologies en même temps et ça sera une difficulté supplémentaire pour votre business et je pense qu'on n'a jamais besoin de ça du coup je vous invite à prendre en compte tous les paramètres pour trouver la meilleure technologie et celle surtout qui est adaptée à vos besoins dans le choix des technologies il y a différents critères à prendre en compte je vais faire un petit topo rapide le premier c'est la portée du signal à savoir si vous voulez transmettre à quelques mètres ou à plus de kilomètres vous n'allez pas faire les mêmes choix vous n'allez pas passer sur les mêmes technologies par exemple le wifi ça va être courte portée alors que le LoRa et le Sigfox ça va être déporté beaucoup plus important la notion de coût est importante il faut savoir qu'il y a la partie coût de l'abonnement mais aussi coût de la puce électronique c'est deux choses à comptabiliser dans le développement de votre produit également toute la question de l'énergie donc l'utilisation de la batterie et plus généralement l'énergie qui est nécessaire pour votre système donc en fonction de l'énergie que vous avez à votre disposition vous allez faire des choix différents par exemple le 3G le consommateur le Sigfox le LoRa et ensuite tout ce qui est volume de données et débit c'est assez lié donc ça c'est selon vos besoins et puis la couverture réseau donc tout ça c'est des choses assez génériques vous trouverez beaucoup d'informations sur internet il y a de nombreux articles et plein de documentations qui permettent de faire votre réflexion moi je vais apporter un éclairage supplémentaire en parlant des exemples donc par exemple le Green System Automotive n'avait pas de problématique de batterie sachant qu'ils installent leur système sur une moto et donc c'est directement connecté à la batterie de la moto par contre ils ont une problématique de couverture de réseau parce que la moto est en déplacement il faut pouvoir accrocher les réseaux un peu partout et avoir une très très bonne couverture dans ce cas là le choix de la technologie qui a été fait c'est de passer sur le 3G 4G même s'il n'y avait pas de problématique de volume de données ou de débit mais ça convenait très bien en ce qui concerne Connected Garden donc le capteur qui est dans le jardin cette fois-ci ils ont fait le choix pour leur prototype de partir sur une technologie Wi-Fi qui est peu onéreuse sachant que la plupart des personnes ont déjà chez eux une connexion Wi-Fi et donc peuvent utiliser cette connexion donc ça n'apporte pas sur quoi l'utilisation pas d'abonnement et c'est vrai que pour les clients c'est quand même intéressant parce qu'ils vont faire attention à cette information-là s'ils doivent payer en plus de leur capteur un abonnement supplémentaire finalement il s'est posé une problématique de la portée du signal parce qu'entre la théorie et la réalité il y a une grosse différence et ça je vous conseille de faire attention parce que les portées théoriques sont souvent très très bonnes mais on peut au moins diviser par trois entre la théorie et la réalité donc voilà du coup l'utilisateur déjà doit associer son capteur au Wi-Fi mettre les identifiants de connexion ce qui est un peu fastidieux et ça c'est le côté pratique donc pareil ne pas négliger cet aspect de savoir comment est-ce que votre produit une fois qu'il va sortir ça va être pratique d'utilisation est-ce que c'est facile il y a juste à planter et tout fonctionne s'il y a une démarche plus importante et en plus dans le jardin ça ne captait pas forcément le Wi-Fi parce que selon la distance c'était pas toujours bon et il y avait des déconnexions de plus le capteur le Wi-Fi utilise beaucoup la batterie et le capteur se déchargeait trop vite donc ça ne convenait pas donc pour la production ils sont partis sur un choix différent ils sont partis sur le LoRa qui est une technologie donc radio longue portée et qui est assez répandue en France et surtout à l'extérieur et qui est beaucoup moins gourmand en batterie voilà ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a pas forcément une techno qui est au-dessus des autres mais il va falloir trouver la solution qui est vraiment adaptée à vos besoins donc il y a beaucoup d'informations sur internet mais voilà renseignez-vous sachant que c'est structurant voilà alors je souhaitais apporter une précision supplémentaire sur le choix de la technologie radio notamment la petite expansion internationale c'est quelque chose qu'on voit assez rarement pour ma part je n'ai pas forcément eu d'informations là-dessus mais c'est plus par rapport à des expériences clients auxquels j'étais confronté qui ont rapporté ces problématiques notamment d'expansion à l'international et par rapport à leur business model bien souvent on va focaliser plus sur la partie problématique technique c'est normal on va dire est-ce que c'est vraiment adapté techniquement mais il faut imaginer aussi par rapport à votre produit comment vous allez orienter votre business model et si vous allez au début vous allez plutôt focaliser sur la France mais finalement si un jour on vous propose de distribuer votre produit à l'international est-ce que ça peut le faire sans modification sachant que modifier une technoradio c'est un coût il faut refertifier ses produits etc donc voilà on n'exigeait ça donc pour exemple Green System Automotive donc avec les motos pour objectif de se développer à l'international en Amérique du Nord en Asie et dans d'autres pays et d'ailleurs ils avaient reçu un award au CES et quand ils sont allés il y a des nombreuses personnes qui ont parlé de commercialisation internationale il faut savoir qu'à l'international toutes les technologies se passent ne se valent pas les possibilités par exemple on l'a vu avec Julien il y a parlé du LoRa il n'y a pas forcément de roaming donc ça va être difficile ça va fonctionner en France mais il faudra faire des adaptations après pour que ça fonctionne à l'étranger et dans certains pays ça ne fonctionnera pas donc bien imaginer est-ce qu'il y aura des coûts pour l'international et pour faire pour scaler donc pour comment c'est donc il faut bien comprendre que le réseau 3G 4G donc il se repose sur le 2G a une excellente couverture comme on peut le voir donc sur cette carte qui date de 2016 donc je suis désolé je ne l'ai pas trouvé plus récent en tout cas sur la couverture monde donc on voit qu'il y a de nombreuses connexions dans le monde sur un 2G 3G 4G vous imaginez 5 ans plus tard que c'est encore bien plus répandu donc ça c'était une analyse de Facebook donc on voit clairement que les zones très peuplées sont largement couvertes par les technologies cellulaires et donnent un grand accès au 3G 4G aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable dans sa poche quasiment et ce qui fait que les zones urbaines sont un très très bon réseau au 3G 4G alors il y a des problématiques c'est vrai de fréquence potentiellement avec des législations qui ne sont pas les mêmes selon les pays mais maintenant les modems fonctionnent assez bien pour basculer d'une bande à l'autre du coup ça peut être un choix judicieux mais encore une fois il faut voir si c'est adapté parce qu'en termes de consommation de batterie en termes de coûts à l'utilisation en termes d'un certain nombre de choses il faudra voir si c'est adapté mais par exemple dans ce cas là avec un système automotive ils ont fait ce choix et ils peuvent utiliser aussi un forfait unique gestion de flotte avec du roaming à des prix qui sont déjà négociés donc voilà c'est des possibilités qui existent donc c'est souvent on ne pense pas forcément à ce problème aussi qu'au début au début on va regarder surtout l'aspect technique pour voir si c'est adapté mais je vous conseille aussi de voir dans le déploiement et dans le développement de votre business quels sont les meilleurs technos parce que ça sera structurant le deuxième point d'attention que je voulais apporter c'était sur la question de où placer l'intelligence alors on peut la placer soit côté capteur soit côté serveur voilà dans le cloud on va dire donc si vous avez des temps des calculs temps réel à réaliser la question ne va pas vraiment se poser il faudra sans doute mettre l'intelligence côté capteur si ce n'est pas le cas on peut se poser des questions et on peut se demander voilà quel est le plus intéressant il y a aussi la notion de fiabilité c'est vrai que si notre capteur dépend du réseau pour fonctionner et bien à certains moments si on a un fonctionnement sur un fonctionnement critique il ne va pas falloir s'appuyer sur le réseau mais sur un algorithme qui est intégré directement dans le capteur donc pour ne pas dépendre de la connexion de même si on doit déclencher des actionneurs c'est à dire un ventilateur un vérin des choses comme ça où on a besoin d'action rapide à ce moment là ça sera certainement plus pertinent d'intégrer un capteur donc pour exemple on reprend un système automotif qui est un système qui permet de contrôler instantanément l'injection de l'essence dans la moto pour s'adapter donc au biocarburant qui va analyser le carburant et donc faire les injections pour cette partie bon forcément on va plutôt mettre l'intelligence côté capteur pour le reste il y a des remontées de données des remontées de GPS celles-ci elles sont remontées sur le serveur pour donner des informations à l'utilisateur des informations de consommation par exemple et ça pourra s'afficher sur l'application ces informations vont être enregistrées sur les serveurs et ça va constituer une base de données avec beaucoup d'informations et ça pourrait être utile après on va le voir donc côté serveur pour faire d'autres calculs qui ne sont pas possibles ou difficilement possibles après voilà c'est-à-dire pas mais difficilement possibles côté capteur à savoir aussi que on peut être consommateur de batterie de faire beaucoup de calculs côté capteur le deuxième exemple c'est BeLife donc la ruche connectée le système optimise en permanence la température de la ruche pour garantir le confort pour les abeilles et dans ce cadre-là il vaut mieux faire les calculs côté capteur on a aussi la possibilité donc le place de serveur dans ce cas-là c'est par exemple si on a besoin d'une grande puissance de calcul il faut sans doute privilégier la partie reserveur qui pourra accéder à des puissances de calcul beaucoup plus importantes et éviter aussi la surutilisation de la batterie du capteur si on avait dû les faire directement dans l'électronique il faut savoir que les serveurs ont accès à des grandes capacités de stockage et du coup peuvent gérer des grands volumes de données on appelle le big data donc peuvent stocker beaucoup beaucoup d'informations et ces informations peuvent être utiles par la suite pour prendre les décisions les calculs ou utiliser on va dire une grosse quantité d'informations pour ensuite définir des algorithmes plus performants plus puissants par exemple de l'intelligence artificielle sur la prise en compte du contexte c'est pareil un capteur il est limité à ses informations propres il ne pourra pas accéder à d'autres informations alors que le serveur pourra accéder par exemple à la météo ou à d'autres informations par exemple les données des autres capteurs et peut-être ça c'est intéressant dans les calculs et dans les prises de décisions dans ce cas là ça peut être pertinent de mettre côté serveur on pourra aussi prendre en compte les interactions des utilisateurs on peut imaginer par exemple sa localisation son âge ses habitudes de fonctionnement ces informations qu'on n'aura pas à disposition sur le capteur et l'utilisateur pourra aussi déclencher des actions donc à ce moment là ça peut être intéressant et dernier point qui me semble important c'est la mise à jour de calcul une fois que vous aurez programmé votre capteur il sera difficile de le mettre à jour si vous avez déployé 10 000 capteurs dans le monde ça sera difficile de mettre à jour les algorithmes de mettre à jour la partie intelligence alors même que si une grosse partie de l'intelligence est faite côté serveur à ce moment là vous pourrez l'améliorer au fur et à mesure et au fur et à mesure aussi que les données arrivent donc plus vous avez de données sur votre base de données plus vous pourrez perfectionner les calculs et faire en sorte que ça soit pertinent pour exemple Green System Automotive avec les remontées des informations des motos a fait le choix de pouvoir mettre à jour les calculs d'injection transmettre des nouveaux calculs d'injection à partir des serveurs donc c'est à dire qu'avec du big data on récupère des informations sur la consommation des motos du même modèle on s'en rend compte que certains réglages peuvent améliorer et on peut transmettre des nouvelles informations au capteur qui lui-même va faire ses calculs temps réels et va les ajuster l'autre exemple BeLife autant sur la gestion des ventilateurs des vérins donc pour optimiser la température et le faire local mais par contre pour le lancement du traitement thermique un traitement qui dure deux heures les définitions de la température l'évolution de la température la gestion de l'ouverture du panneau donc pour aérer les vitesses des ventilateurs et toutes ces choses-là sont faits côté serveur ce qui fait que si on souhaite améliorer le traitement et le perfectionner ou apporter des nouvelles petites choses on pourrait le faire voilà après juste le dernier point donc sur la protection des données on peut se poser la question le fait de mettre toutes les informations côté serveur plutôt côté capteur ça permettra d'avoir un capteur vierge de tout calcul et si quelqu'un vient à le enfin un concurrent vient à le prendre et faire du reverse engineering c'est-à-dire le décortiquer il trouvera peu d'informations donc ça peut être un point à prendre en compte c'est aussi la possibilité d'avoir un capteur totalement générique qui est présent déjà présent sur le marché pas forcément besoin de le créer soi-même et du coup plutôt faire les calculs de l'autre côté voilà pour moi si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là pour y répondre merci beaucoup merci beaucoup Yann c'était passionnant alors il y a une première question mais je veux bien que vous allumiez tous les deux votre caméra Julien et Yann pour que vous puissiez voilà interagir avec avec les participants et peut-être qu'on va Yann je vais vous je vais reprendre juste la main mais sans sans partager mon écran pour que on puisse mieux vous voir alors n'hésitez pas à poser des questions donc dans le module questions donc en bas de votre menu gris go to webinar donc il y a une première question donc comment faire cette manipulation qui est destinée donc à Julien alors Julien donc I think solutions comment gérez-vous la sécurité des solutions IOT que vous développez ça fait une belle transition avec ce que vient de dire Yann justement et quelles sont les mesures de sécurité minimales que vous prenez lors du déploiement de solutions IOT ok alors déjà ça va dépendre un petit peu des technologies qu'on va qu'on va choisir puisque sur certaines technos comme on va prendre l'exemple encore une fois du LoRa vous avez une encryption en AES 128 par exemple qui est déjà de base dans le protocole donc déjà vous savez que ces informations sont déjà cryptées certains fabricants par exemple vont également encrypter directement le message pour qu'il ne soit pas décodable facilement donc ça ça peut être aussi une autre solution je dirais nativement sur le produit et après en fonction des technos évidemment on va soit utiliser ce qui est déjà existant ou en tout cas sélectionner le matériel qui ajoute cette couche de sécurité soit on va directement intégrer une partie sécurité nous de notre côté si on prend le cas par exemple de gateway qui vont se connecter sur une plateforme distante on va avoir une notion de certificat par exemple qui a une durée de validité ce qui permettra également de forcer un renouvellement des certificats régulièrement pour éviter des connexions intempestives donc il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent être faites et ça va dépendre des technologies qu'on va utiliser et l'idée c'est surtout de bien maîtriser justement cette sécurité sur toute la chaîne de valeur c'est à dire au niveau du capteur au niveau de la connectivité au niveau de la plateforme etc vous allez avoir le cas par exemple sur la connexion SIM sur des gateway ou autre d'utiliser de l'APN privé d'utiliser des VPN voilà donc il y a plusieurs possibilités là il faut vraiment entrer dans le détail donc là n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on se focalise sur un cas d'usage en particulier ok merci merci beaucoup Julien alors une autre question pas forcément destinée à Intuitisoft mais on va donner la parole et je pense que de toute façon vous pouvez interagir tous les deux à cette question alors que conseillez-vous comme plateforme cloud IoT donc quelle plateforme IoT privilégiée pour une solution IoT entre Azure de Microsoft et AWS d'Amazon et ceci sur le long terme donc j'imagine avec une modularité un développement du projet comme vous avez mentionné l'un et l'autre Yann si vous voulez répondre oui donc pas facile comme question sachant que comme on l'a vu les technologies il y en a plein et à chaque fois c'est difficile de se positionner c'est toujours adapté aux besoins de chacun c'est deux gros du secteur Microsoft et Amazon je pense dans une pérennité quoi qu'il arrive alors après en termes de volume de marché c'est vrai qu'Amazon c'est le leader aujourd'hui Azure arrive en deuxième voilà après Amazon a été beaucoup plus innovant sur ses services peut-être sur la partie IoT aussi il y a des possibilités différentes mais c'est difficile de se positionner et donner un choix clair parce qu'après il faut vraiment voir les cas d'usage je pense que c'est deux bons systèmes dans tous les cas l'un ou l'autre il n'y aura pas d'erreur de fait et après parfois c'est selon aussi les technologies je sais que souvent les développeurs qui utilisent des technologies Microsoft comme UC Sharp voilà c'est des technologies de codage qui sont liées souvent ils préfèrent les outils Microsoft parce qu'ils ont tout un environnement et d'autres qui sont plus sur des technologies javascript avec des langages on va dire plus ouverts et plus tournés en réel etc vont se tourner vers l'Amazon donc voilà après on a utilisé aussi du Google donc ça dépend il y en a qui vont chercher plus des technologies en France aussi parce que ils trouvent que c'est important de garder l'information en France si vous voulez très bien oui Julien vous voulez compléter oui voilà si je veux bien effectivement aujourd'hui il y a plusieurs fournisseurs de cloud en fait ce qui est intéressant avec les fournisseurs certains fournisseurs de cloud c'est qu'ils proposent des services managés ces services managés vous permettent d'aller vite et d'éviter parfois de faire des développements spécifiques donc ça c'est par exemple le cas on parle d'Amazon et d'Azure c'est le cas pour eux donc c'est plutôt plutôt très bien par contre c'est un service qui coûte cher donc ça permet d'émarrer vite peut-être et la contrainte par contre surtout c'est qu'elle vous dit fournisseur de cloud et ça c'est une vraie problématique donc plutôt que de choisir il vaut mieux concevoir sa solution idéalement en ayant quelque chose qui soit complètement agnostique et qui puisse être déployé un petit peu partout parce que vous allez avoir parfois aussi des clients qui veulent vouloir faire du on-premise parfois du cloud privé parfois en SaaS chez vous et il faut que la solution puisse être migrée facilement donc utiliser service managé c'est bien ça permet d'aller vite ça coûte plus cher mais surtout ça vous dit en fait à un fournisseur donc nous quand on travaille sur nos solutions on essaie de faire en sorte d'être complètement indépendant en fait d'un fournisseur pour pouvoir le migrer un petit peu où on veut il y a des techniques qui permettent de conteneurisation etc par exemple qui permettent de le faire relativement ok merci merci Julien alors une autre question liée peut-être pour IOSing Solutions puisque c'était un peu votre titre marketing et on le comprend puisque vous avez vous avez expliqué que vous avez une plateforme des outils des briques et une boîte à outils toutes prêtes sur quoi se base la durée de 5 jours je dirais même moins de 5 jours en tout cas pour déployer un projet IoT alors quand on est évidemment je vous ai montré les différentes étapes au début de la présentation où là c'est sûr que quand vous êtes sur une phase de réflexion je dirais de votre business modèle etc vous n'allez pas déployer une solution 5 jours déjà rien que de votre côté en termes de réflexion ça peut prendre des jours comme des semaines comme des mois on a des clients ça a mis comme je vous disais deux ans par contre aujourd'hui quand vous arrivez avec une solution qui est déjà avec des idées claires sur ce que vous souhaitez faire avec les problématiques bien identifiées avec le use case qui est déjà en tête etc construire la solution et la déployer aujourd'hui c'est très très rapide voilà donc on a aujourd'hui on gère on déploie des projets dans la journée en fait un certain nombre de use case qui sont sur étagère par exemple dans la journée donc ça va très très vite le capteur est identifié il est déjà compatible avec la plateforme le tableau de bord est déjà sur étagère et donc vous le déployez j'ai envie de dire c'est pas en 5 jours c'est en 5 minutes donc ça va vraiment vite et après sur la base aussi de solutions un peu plus sur mesure cette partie studio permet justement de construire des tableaux de bord très facilement puisqu'il n'y a pas de développement à faire c'est que du paramétrage alors ça s'adresse aussi bien en fait aux novices comme aux experts puisque évidemment il y a un mode on va dire un peu simplifié pour construire une interface rapidement sans faire de lignes de code avec du drag and drop et du paramétrage et un mode un peu plus expert vous allez pouvoir faire du calcul faire des choses un peu plus évoluées et donc là ça peut prendre un petit peu plus de temps puisque vous allez pouvoir mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis pour créer votre solution encore un peu plus sur mesure voilà donc sur un appartement vous arrivez avec une problématique qui est déjà identifiée un use case qui est déjà identifié du matériel qui est déjà potentiellement identifié etc construire la solution avec les tableaux de bord etc et la mettre sur le terrain ça peut se faire en très peu de temps et c'est vraiment la force de la solution et ce qu'on met en avant aujourd'hui c'est que la plupart de nos projets sur des capteurs IoT je dirais assez simple et des key use case en ce qui m'enseigne comme l'énergie la qualité d'air ou déployer la solution le jour même d'accord ok merci merci beaucoup Julien une autre question d'abord merci donc la personne qui a posé la question dont je ne peux pas nommer enfin que je ne peux pas nommer en tout cas je vous remercie une autre question encore pour IoT Solution fournissez-vous également une plateforme de device management et qui s'occupe de la gestion de ces devices est-ce que c'est IoT Solution lui-même ou est-ce que ce sont les clients finaux alors tout à fait sur la plateforme c'est un point qui est important on ne va pas forcément parler ou rentrer dans le détail en tout cas sur la présentation mais la partie device management est un point important puisqu'il faut pouvoir gérer son parc d'équipements déployés quand on dit gérer ça va être vérifié qui communique bien qui fonctionne bien qui est toujours de la batterie qui s'envoie bien un message qui n'est pas de perte de données etc. gérer les mises à jour aussi sur les capteurs sur les gateways donc la plateforme aujourd'hui Keron service plateforme a une partie qui est device management qui est nativement qui propose ce service nativement vous avez en fonction des différentes connectivités que ce soit sur l'aura s'il faut ou autre etc. ces fonctionnalités qui sont natives en plus de ça donc la partie studio permet justement de créer des tableaux de bord encore plus poussés pour pouvoir faire du device management encore plus poussé justement et un peu plus sur mesure en plus de ce qui est déjà proposé nativement d'accord merci beaucoup une autre question pour Yann donc vous vous avez semble-t-il une expertise avec des clients qui sont proches c'est ça proches plutôt de là où vous êtes situé donc sur le domaine du technopole de l'arbois c'est ça est-ce qu'on peut dire que vous avez une expertise sur justement ces projets IoT un peu plus green puisque vous avez travaillé pour Connected Garden donc autour d'une plante un capteur pour une plante adaptée à son jardin donc son jardin et son environnement sa météo etc la ruche connectée avec BeLife et la remontée de données pour les motos et l'analyse du fuel est-ce qu'on peut dire que vous avez une expertise peut-être par rapport à ce type d'usage un peu green et développement durable et environnement étant implantée à la technopole de l'arbois donc la technopole de l'environnement et la pépinière CleanTech forcément on est plus en contact avec des projets green et CleanTech donc on a travaillé sur ces projets il y en a un d'autre qui n'a pas été évoqué aujourd'hui mais voilà c'est des sujets qui nous tiennent à cœur forcément après il y a enfin oui il y a une expertise un peu plus parce qu'on travaille avec ces projets on parle il y en a certains maintenant c'est plus sur de l'énergie sur de l'économie sur des choses donc on connait déjà les sujets après je pense que ça peut être dans tout domaine c'est-à-dire que ça reste des capteurs qui remontent des données qui gèrent des informations donc on a plus d'expérience là-dessus après ça peut aussi s'ouvrir à d'autres projets sans problème et après c'est plus personnel moi j'aime bien travailler sur ces projets qui ont vraiment du sens et j'ai vraiment envie que ces projets fonctionnent et que ça change un petit peu la planète on verra bien d'accord ok merci beaucoup pour votre réponse Yann écoutez le temps passe donc je vais je vais vous remercier vous pouvez rester connecté je voulais juste partager avec vous les prochains webtech peut-être qui peuvent vous intéresser le prochain c'est le 12 mars à 11h même heure donc dans trois semaines à peu près autour d'une opportunité justement pour les start-up et les PME IoT qui nous écoutent avec Simpaca donc une plateforme d'outils et d'expertise de caractérisation et on aura voilà une présentation de nouvelles opportunités de nouveaux services qui sont en place grâce à de nouveaux investissements et notamment le témoignage de trois trois acteurs bien connus quand même dans la région de Nawa Technologies de IBS et de Garmin comment ils ont utilisé cette plateforme pour quoi faire et en quoi il a été bénéfique donc on aura ça le 12 mars ensuite le 16 avril même heure 11h un autre sujet sur l'IA et notamment les technologies pour l'analyse vidéo et notamment l'analyse des images issues des caméras et puis un cas d'usage notamment sur la fluidité et notamment la fluidité portuaire avec le port de Marseille qui viendra témoigner donc ça c'est le 16 avril prochain et puis sinon d'autres événements qui ne sont pas des webtech mais mais intéressant tout de même et sur un autre marché qui est sur le marché du véhicule connecté véhicule autonome également mobilité intelligente 19 mars à midi je crois que c'est 19 mars je vérifie quand même c'est un atelier sur un peu différent c'est sur les freins les opportunités les barrières à l'entrée donc sur le marché donc du véhicule de demain et de la mobilité intelligente mais surtout du véhicule de demain avec NXP donc ça c'est un premier atelier sur un marché que vous ne connaissez pas vous n'êtes pas positionné sur ce marché là vous n'avez pas une stratégie claire sur ce marché là mais il vous intéresse vous pensez peut-être que votre technologie pourrait être très pertinente sur ce domaine d'application et bien venez partager ça et écoutez un expert du sujet NXP un expert du marché en tout cas de l'automobile connecté autonome et puis sur le même marché en tout cas le 9 avril une journée complète avec un salon virtuel une conférence digitale aussi cet événement se rende digital normalement et des rendez-vous B2B avec le Connected Car and Mobility Innovation Day donc une journée avec beaucoup d'experts Renault Hitachi bien sûr NXP et Epic & POC etc. beaucoup d'autres qui viendront partager leur expertise sur ce sujet donc je suis en train de construire l'agenda mais n'hésitez pas à vous inscrire tout est sur le site du pôle SCS voilà et encore une fois merci à nos deux experts je rappelle que ce webtech est en replay donc vidéo sur le lien qui est affiché en bas que la présentation les présentations seront également disponibles aussi bien par Intuiti Soft dans l'espace membre du pôle SCS voilà je voulais vous remercier encore et puis vous souhaitez une bonne journée et voilà et le prochain webtech comme je l'ai déjà dit ce sera sur le 12 mars prochain à 11h si cela vous intéresse voilà merci beaucoup merci à tous merci Yann merci à tous et n'hésitez pas donc à faire appel à Intuiti Soft et iSing Solutions pour voilà comme prestataire ou comme conseil ou comme accompagnement pour vos projets IoT et nous vous mettrons en relation si vous avez besoin merci à tous au revoir merci au revoir